Après avoir fréquenté le podium plusieurs semaines et les places pour les play-offs, Sochaux a légèrement perdu du terrain au sortir d'une série de défaites et un match nul au cours de laquelle les joueurs d'Omardaf n'ont marqué qu'un petit but. Les Lyonso sont sixièmes et reçoivent une formation de Grenoble qui est en milieu de tableau et qui ne peut pas pour l'instant viser plus haut du fait de son nombre de matchs nuls trop importants. 10 au total, les hommes de Philippines bergés mettent un petit peu de pression ce début de rencontre mais de part et d'autre sur cette pelouse difficile de Bonal, on n'arrive pas à faire des différences et à construire du jeu au sol, 0-0, c'est donc le score à la mi-temps à noter la présence encore dans les buts socialiens du Ghanéen Lorenz Atiziguï à la place du capitaine Maxence Prébaud, blessé, qui s'est fait opérer à la suite d'une triple fracture de la pommette, contracté face à Troyes il y a quelques journées de cela. Sochaux un peu plus entreprenant en début de deuxième période mais c'est encore insuffisant pour tromper la vigilance de Brice Maubleux, la réaction des Grenoblois avec cette frappe sur la barre et il semblait battu à Atiziguï, il peut insperger qu'il grimace parce qu'il verrait d'un bon oeil trois points à quelques encalbures de la trêve hivernale pour s'approcher des places des play-offs et à la soixante douzième minute, Eric Vanden Abel qui vient claquer cette tête hors de portée d'Atiziguï, il s'a fait 1-0 pour le GF 38 à la soixante douzième minute, c'est le premier but inscrit de la tête par les Grenoblois. Il reste encore un peu du temps et le public socialien espère une égalisation qui va arriver à la 88ème. Brian Lasme marque son deuxième but de la saison, il avait fait son entrée en jeu 5 minutes plus tôt et comme souvent le GF 38 a du mal à garder un score et ça se vérifie encore ce soir avec cette frappe au premier poteau sèche, tendue de Brian Lasme qui bat brisme au bleu. On va rester là un partout au terme d'une partie qui n'a pas atteint les sommets du fait d'une pelouse difficile. Sochaux est sans victoire depuis quatre rencontres mais évite de peu de se faire surprendre à domicile. Le GF 38 rate le coche et concède un onzième match nul. ...